1, 2, 3, 4 Bonjour et bienvenue dans On n'a rien préparé, le podcast d'improvisation bruxellois dans lequel on n'a presque rien préparé. Sinon, ce ne serait pas de l'impro. Et non, non, non. Je suis Hicham El-Amoury et je vous accueille à nouveau sur les internets, parce que c'est comme ça que ça se passe pour le choix. Je suis accompagné des fantastiques et talentueux Manu Hennebert. Blé finu, cote. Quoi ? Blé finu, cote. Il va répondre au premier confinement de suivre. Et il se brasse elle. Stay home. Vous entendrez peut-être au son qui n'est plus exactement le même. Mesure gouvernementale oblige, nous avons été obligés de nous confiner à nouveau. Pas que nous, d'ailleurs vous aussi, j'imagine, ceux qui nous écoutaient. Au moment où on l'enregistre, on est confinés, donc on n'a plus pu le faire en présentiel. On a dû annuler nos invités, ce qui nous fend vraiment le cœur. On en est désolés, on en est vraiment navrés et tristes. Mais c'est le prix de la santé, de la sécurité de tout un chacun. Donc c'est le jeu Ma pauvre Lucette. Nous avions des invités super qui seront programmés pour plus tard dans la saison, quand les conditions le permettront. Ah oui, ça va être incroyable. Ah oui, on se faisait un vrai méga plaisir de recevoir notre invité de décembre. C'est Tristoun. Alors petit indice pour les gens qui nous écoutent. Et j'espère, j'espère que ce ne sera plus le cas. Mais pour le moment, on ne sait pas encore qui est président des Etats-Unis. Voilà. J'espère qu'au moment de la diffusion... Ça laisse une fourchette d'une semaine, ça, non ? Après... Ça laisse au moins une semaine de latence pour savoir. En Belgique, on fait un an et demi avant d'avoir un gouvernement, mais voilà. Tout le rapport qu'on gardait. Petit joueur. Petit joueur. Oui, oui. C'est un drama queen, ces gens. C'est un drama après 4 jours, 5 jours, 10 jours. Oh là là. Nous allons continuer notre programme habituel, c'est-à-dire 3 improvisations, 3 scènes improvisées avec des contraintes qui nous font rigoler, proposées chacune par l'un d'entre nous. Et nous allons commencer avec une première improvisation qui nous est proposée par Manu. Et oui, et nous allons commencer ce petit retour aux sources avec un classique du podcast. J'ai préparé un fond sonore pour l'impro qui vient. Ah ! Et oui, donc une musique qui dure environ 3 minutes et qui va servir de base à l'improvisation d'Isham et Ize. Ou qui sait, ou peut-être seulement Ize, ou peut-être seulement Ize. C'est fantastique, on ne sait jamais, on ne sait jamais trop ce qui va se passer. C'est Ize ! C'est ouais, c'est ça. C'est Izam. Izam, mais sans... Izam ! Oh, Izam ! Izam, ça donne bien ! Sinon c'est Ize, c'est ça l'alternative. Je ! Et bien votre mot sera papillon. Attention, c'est parti ! C'est magique Xavier ! C'est magique ! Oui, bah ok, moi je ne suis pas encore sorti, ok d'accord, moi je suis encore là-dedans, j'ai encore du boulot, mes ailes ne sont pas finies, ok ? Mais tu verras, quand tu sortiras c'est tellement... Enfin sans vouloir te dégoûter, parce que je suis sortie la première et toi tu es évidemment sorti le deuxième ! Mais... Oh Xavier, c'est tellement beau ! Il y a des feuilles ! Il y a de l'herbe ! Frénéline, il y avait déjà des feuilles quand on était chenilles, on les bouffait. Chut, écoute... Xavier ! Tu casses mon trip là ! Je casse ton trip ? Ouais ! Frénéline, je ne sais pas si j'ai vraiment envie de sortir finalement. Tu sais quoi ? Tu sais quoi ? Tu me mets trop la pression ? Je vais rester là. Mais non, Xavier ! Rester en bouillasse, en bouillasse dans ma chrysalide, ce sera très bien. En fait, je n'ai pas vraiment de raison de sortir, parce que de toute façon, on sait très bien qu'une fois que je serai sorti, je ne serai pas un suffisamment bon papillon pour être à tes standards, ça on sait ! Xavier, ne fais pas ta larve, ok ? Tu sais très bien que tu ne peux pas rester dedans, tu vas te nourrir de quoi ? Ta propre peau, tes propres ailes, c'est dégueulasse, allez viens ! En plus, on n'a qu'une semaine à vivre, alors autant en profiter ! Oh ! Xavier ! Tu ne m'avais pas dit que ça faisait mal ! Mais tu n'es pas censé ressembler à ça ! Mais je ne sais pas, personne ne m'a dit à quoi je devais ressembler ! Mais, Xavier, tu as quatre paires d'ailes ! Ce n'est pas normal, je ne sais pas moi ! Écoute, Friendly, je ne suis pas sûr que je vais survivre à cette expérience ! Peut-être qu'il vaudrait mieux que tu t'envoles sans moi, ou bien attendre les autres frères et sœurs, il y en a 2000 derrière qui vont sortir, il y en aura bien un qui sera correct ! Je ne partirai pas sans toi, Xavier, qui je vais charrier pendant ma longue vie d'une semaine ! Il n'y a que toi que je peux charrier ! C'est ça ton programme ? Oui ! Tu comptes bien profiter ! Du lundi au vendredi ! Et de me foutre de ta gueule en volant ! Allez, viens, Xavier ! Prends ma patte ! Alors, l'herbe, elle est mieux maintenant, non ? Oui, c'est un peu mieux, effectivement ! Merci, fin de l'impro ! Fais pas ta larve, Xavier ! Fais pas ta larve ! C'est bon, t'es fière de ta blague ? C'est comme l'autre jour, j'étais chez mes parents et j'apprends l'italien pour l'instant, et genre, j'ai réussi à former une phrase en italien dans ma tête, mais ça m'a mis une minute, et au bout d'une minute, alors que je ne bougeais plus, j'ai sorti la phrase ! C'était méga obvious, tu vois, c'était méga obvious que je préparais cette phrase depuis une minute ! C'est genre, le chat mange le pain, tu vois ! À ce moment-là, du coup, il avait déjà fini de le manger, c'est ça ? Non, il n'y avait pas de chat ! Manu, Manu, suis un peu ! On ne sait pas, peut-être que t'étais justement, tu vois, t'as pris tellement longtemps à y réfléchir que tu n'étais plus dans le contexte une fois que tu as sorti la phrase ! Oh, waouh ! Oh, c'était mignon ! C'était mignon, ce petit pampillon ! Il avait peur de sortir de sa larve ! Et qui est sorti mal formé ! C'était mignon ! Butterfly ! Papillon, mamillon ! Vous connaissez ça ? Non ! Oh, c'est un dessin animé ! C'est trop mignon ! Papillon, mamillon ! Je me rappelle une blague ! Pourquoi est-ce que les mammouths ont disparu ? Oh oui, je sais ! Parce qu'il n'y a plus de papoute ! Voilà, si on était en direct, on pourrait utiliser la merveilleuse boîte à sang du podcast, mais là, ce n'est pas le cas ! Je crois que c'est ce que Hicham cherche à faire. Hicham ? Il est un peu comme toi avec la phrase du premier. Je décédais de blague nulle. Oh, mais... Bon, ben alors enchaîne sur l'impro suivante plutôt ! Oui, c'est ça ! Mais j'étais trop occupé à mourir ! Nous allons continuer ce podcast après cette vanne ! Après ce gag ! Après ce passage digne du montreux festival de l'humour ! Nous allons passer à l'improvisation ! Ce carambar Howard ! Ce carambar, oui, c'est vraiment une blague carambar ! C'est ça qui fait le plus mal à Manu, apparemment, comme truc ! Bref, nous allons passer à l'improvisation suivante, qui nous est proposée par Izeux, et qui est une fée d'hiver du web ! Oui, messieurs, une fée d'hiver du web ! Je rappelle, j'ai déjà tapé dans l'internet, sur Ooglouglou, fée d'hiver, et vous allez me donner... Vous allez me donner un mot, et du coup je vais faire une recherche fée d'hiver, plus ce mot, je trouverai un article croustillant qui va inspirer votre improvisation ! Donnez-moi un mot, messieurs ! Est-ce qu'il y aura encore un décès dedans ? Genre un décès tragique, et plus on lit l'article, plus ça va être horrible, en fait ! Je vais tenter de pas, tu vois, mais ça va être difficile, honnêtement ! Oh, 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 le mot sera... Non, j'ai pas d'idée ! Comment ? Fête ! Fête ! Fourchette ! Ah, fourchette ! Forchetta ! Ah, je sens que quelqu'un va se faire poignarder avec une fourche ! Non ! Mais oui ! Non ! Il n'y a que ça, en plus ! Crépi ! Crépi ! Comme la peinture Crépi ! Fait d'hiver, Crépi ! À mon avis, on va... Enfin, je sais pas... Est-ce qu'on va trouver... Est-ce qu'il y aura quelque chose ? Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Je crois qu'il doit trouver un truc... Je suis même pas sûre de comprendre ! Alors, dit est né, dernière nouvelle d'Alsace.fr, Chute de Crépi sur la voie publique. La grande échelle dans la rue de la République de... Ce n'est pas fréquent. Cube... C'est pourtant ce qui s'est passé ce mardi après-midi, après la chute de morceaux de Crépi d'un immeuble du centre-ville. Ce sont les vendeuses d'un magasin tout proche qui ont donné l'alerte quand des débris sont tombés sur le toit d'une voiture faisant quelques dégâts. Voilà ! Waouh ! Au moins personne n'est mort, c'est déjà ça ! Bah oui, écoute ! Je rappelle, vous pouvez vous inspirer, ne serait-ce que d'un mot, ne serait-ce que d'une partie du fait divers, vous faites comme vous voulez. Et attention, Macham à l'improvisation, c'est parti ! Je te dis, il est passé ! Je te jure, c'était Spider-Man ! Mais non ! Bah si ! Regarde, on voit bien les traces... Bah si, on voit tout son trajet sur le long de la façade avec les bouts de Crépi qui sont partis. Ah ! Ah ouais, c'est vrai qu'il y a... Il y a un fil qui pend comme ça, il y a du Crépi qui pend comme ça au milieu de la rue, mais qui n'est pas tout à fait tombé. Ah t'as raison, ça doit être... C'est dingue, à chaque fois tu le rates, j'y crois pas, quoi ! Bah ouais, mais c'est... C'est fatigant, il va vite et tout, euh... Dans le club d'observation des super-héros locaux d'Alsace, tu vas jamais y arriver si tu es toujours à la traîne... Bah oui, je sais, mais... C'est parce que... Enfin, tu comprends, je devais terminer mon devoir d'histoire géo et... Pfff... Attends, t'entends pas un truc ? Ouiiii ! Est-ce que c'est un chat qui souffre ? Yahoo ! T'as déjà entendu un chat faire Yahoo, toi ? Non, non, effectivement, ça ressemble... Attends, je vais ouvrir... C'est ma chance, c'est maintenant, viens, viens, viens ! Attends, attends, tu... Mais reviens, Franck, Franck, reviens ! Attends... Le crépit, le crépit, le crépit qui va par là, le crépit qui... Salut. Oh... 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 Est-ce que tu sais où est la rue de la République ici ? Parce que je... Je... D'habitude, je suis à Strasbourg, mais là, je suis venu ici parce qu'on m'avait dit qu'il y avait des ennuis avec... Des criminels, mais je ne... Je ne trouve pas mon chemin. Oui, oui, je peux, je peux, je peux vous y emmener, monsieur Spider-Man, vous, vous, vous pouvez me prendre avec vous, peut-être, et alors on peut, on peut, on peut voler au-dessus des toits. C'est une excellente idée, allez, viens ! Ouais ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Il faut me prendre un selfie ! Pardon ? Je me prendre un selfie, parce que les copains, ils ne me croiront jamais si je n'ai pas un selfie ! Je t'en prie ! Tiens, je vais ouvrir mon téléphone ! Attendez, prenez à gauche, ici ! Les pieds à gauche ! Ok, merci. Merci, comment tu t'appelles ? Oh, Hugo ! Ah ouais, ok, bah, Hugo, merci beaucoup. Allez, salut ! Je peux pas vous aider, je peux pas vous aider à combattre plaie ! Oh, purée, les... Hugo Franck ! Hugo Franck ! Hugo Franck ! Mais où est-ce que t'es allé encore courir ? C'est pas comme ça que tu vas monter dans les grades du club, hein ! Spiderman ! Il m'a emporté ! On a fait un bout de chemin à deux ! Allez, Hugo Franck, c'est vraiment, mais c'est... Tu es désespéré, hein, tu en viens à dire n'importe quoi ! Non, non, je te jure, c'est juste... Mon téléphone s'est cassé, mais attends, peut-être qu'on peut le retrouver, peut-être qu'il y a encore les photos... Non, mais allez, viens, viens, on retourne au club, ça sert à rien, là ! Non, mais je... On a gâché notre après-midi ! Hé, fin de l'impro ! C'est comme quand on voit Saint-Nicolas, mais que personne ne nous croit ! C'est dégueulasse, ça m'est arrivé plein de fois de voir Saint-Nicolas et que personne ne me croyait ! Alors, ça ne se voit pas, mais là, j'ai fait... Il y a mes yeux qui ont fait, genre, what ? Qui ont roulé dans leurs orbites, genre, ok... Ok, Manu ! Ah ouais, non ! Parce que je pense que les Saint-Nicolas que tu le... Hein ? Quoi ? Mon story of highlife, de voir des gens et que personne ne me croit ! Oh ! Je crois qu'une voix, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, l'Hemmy Kill Mister ? Non ? C'était le chanteur de Motorhead, un gros groupe de heavy metal, et je crois qu'une fois, je l'ai croisé, genre, à 3h du matin, dans les rues de Bruxelles, il y a 4-5 ans. Je ne te crois pas, tu avais un selfie ? Non, j'étais bourré. Et vu l'heure, à mon avis, lui aussi. Oh ! Pourquoi j'ai fait « Oh, c'est mignon, ils sont bourrés ! » C'est la nostalgie des temps anciens ! Oh oui ! Vous pouvez être bourré en rue, et ce n'est pas grave. Moi, une fois, j'ai croisé Jean-Luc Couchard, en pleine journée. C'est notamment le mec qui joue dans Dick & Neck, qui joue l'ami de Steph. C'est qui encore Steph ? Alors, Steph, c'est le mec un peu mou, qui est joué par Dominique Pinon dans le… Ah oui, 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 c'est celui qui dit « Ouais, 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 je vois, je vois, je vois ». Je suis genre « C'est excessivement émervant ! » Ouais, celui avec qui, les cheveux gominés, là. Ouais, voilà, c'est ça. Eh bien, je l'ai croisé une fois, et vraiment, genre, nos regards se sont croisés, et le mec, vraiment, j'ai eu l'impression qu'il était en mode « Oh non, putain, il m'a recueillé. » Et du coup, Dominique, il continue. Ah, ça arrive, ça. Par contre, ça me ferait chier d'être célèbre pour… C'est par choix, en fait, que tu n'es pas célèbre. Manu, c'est uniquement pour ça, sinon il serait déjà au top des charts. Quand il m'a fait une proposition de faire un podcast d'impro chez eux, j'ai dit « Non, je reste chez Honnard, vous voyez quoi ». Oui, dans le milieu très concurrentiel des podcasts d'improvisation bruxellois. Bruxellois, ah oui, ça. Concurrence des ouf. Moi, une fois dans un aéroport, j'ai croisé Nafis à Toutiam, la sportive. Ah ouais, ok. C'était trop bien. Eh ben. Toujours est-il, nous allons continuer avec la dernière improvisation d'aujourd'hui, une improvisation que je vous propose, et qui sera une improvisation ABCDR. Chacune de vos répliques devra commencer par les lettres successives de l'alphabet, en alternant un tour de rôle. Donc, on ne va pas commencer par A, parce que ça me fait chier. On va commencer par la lettre D, ce qui n'est pas très loin du A, mais qui n'est pas la lettre A. Donc, on commence avec la lettre D. Très bien. Votre mot sera « Jambes ». Jambes. C'est parti ! Dans le tiroir ! Dans le tiroir ! Regarde dans le tiroir ! Et ce tire-bouchon s'aillirait, tu crois ? Faut pas l'usé, bon sang ! Je veux qu'on m'empute la jambe convenablement ! Gros problème ! C'est vraiment un gros problème, mais t'inquiète, elle est rentrée, elle est dedans, il faut juste qu'on la fasse sortir, c'est tout ! Ah, Hector, dépêche-toi avec quelque chose ! Il y en a qui auraient mieux fait de faire médecine que de faire histoire de larmes, ma maman avait raison ! Ah, j'ai trouvé une fourchette, ça va ? Oui, on va dire que oui, Hector, essaye ! Analyse la peinture que forme ma jambe sur le sol, j'en sais rien, mais appelez-toi ! Kiki, rouge, violet, avec un petit camaïeu du bleu qui va jusqu'au mauve ! Je vois pas encore ! Laisse-moi faire ! Laisse-moi faire, donne-moi cette fourchette ! M'en veux pas si t'as mal, je t'en supplie, m'en veux pas si t'as mal ! Moi j'étais pas pour, mais... Oh mais il y a des antidouleurs dans le tiroir de la cuisine ! Attends, j'arrive ! Non t'inquiète, je risque pas de bouger ! On va t'en donner 4 d'un coup, normalement c'est la dose pour 2 jours, mais c'est pas grave ! Tiens, et puis la bonne chose, c'est qu'on sait que cette arme, c'est mieux de suivre une formation avant de l'utiliser, non ? Passe-moi l'eau ! Oh ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Rien, je vois maintenant le chaos face à moi. Très, très, très utile ce... ce... ce médicament... Si j'appuie là, ça te fait encore mal ? Si j'appuie là... Tu me chatouilles, arrête ! Une minute... Tu vas pas me dire que... Attends, là tu sens rien ? Et là tu sens rien ? Ah, vraiment rien ! Je t'ai donné les doses pour le cheval ! Oh non, 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 t'en avalais pas 4 qui étaient censées être pour le cheval, ça va, ça va pas, il faut que tu recraches tout ça, il faut qu'on te fasse vomir. Excuse-moi, non, hors de question, je suis tellement bien, je revomirais rien du tout. Zélie, tu vas vomir. Tiens, enfonce cette fourchette dans ta bouche et... Attends, tiens, laisse-moi faire, Zélie ! Bien, 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 attends, tiens tes cheveux. Voilà, voilà, ça va, ça va aller, ça va aller. C'est, 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 mais c'est, mais c'est, mais c'est, merci, oh mon dieu, tu m'as sauvé la vie. Dans le tiroir, je remets tout ça dans le tiroir et on va aller aux urgences, je pense que c'est une meilleure. idée. Et dans l'affaire, personne n'a appelé une fucking ambulance. Personne n'a pensé à appeler une ambulance. Personne ! Oh, j'avoue, tu devais tellement t'arracher les cheveux, professionnellement parlant, Hicham. À un moment, il a coupé son micro tellement il n'en pouvait plus, Hicham. Non, il y avait un truc qui foirait sur mon, sur ma, sur leçon. Donc, j'ai dû avoir des problèmes. Ce n'était pas du tout parce que j'étais atterré par le, par cette prise en charge extra-hospitalière catastrophique. Avec ma carte son, pourquoi ça marche pas ? Voilà. Merci, Manu. Throwback année 2000. Vraiment, vous avez passé une demi-heure à s'occuper des médicaments alors que la meuf, elle avait une jambe arrachée. Et on n'a jamais su pourquoi. Si, on avait un indice, une arme, c'est ça ? Mais quoi, une épée, une arme à feu ? Oui, j'ai essayé un moment de... On n'a jamais eu d'info, quoi. Toutes les armes sont dangereuses, toutes. Dans le stade de la situation, tu ne parles pas de l'arme que tu utilises. Ça, c'est un truc qu'on voit que dans les mauvais films. C'est vrai, ça. C'est les mauvais impros, point d'interrogation. Point d'interrogation, point d'interrogation. Ok, ben voilà. Tu l'as vexé, voilà. C'était les trois impros de cet épisode. Pourquoi tu rigoles ? C'est pas des impros, peut-être ? Tu avais prépare... Voilà, voilà, c'est les trois impros du jour, voilà. Tout ce que nous avons à offrir. Voilà, c'est ce que, humblement, nous apportons devant vous, public. Les trois pros, vos improvisations, faites de nos petites mains et de nos petits cerveaux. Et nous allons enchaîner avec la séquence coup de cœur, où nous allons vous partager des choses qui nous ont touchés, que ce soit des choses dans la vie ou des objets de culture. Et nous allons commencer avec Manu. Yes, alors mon coup de cœur du jour, c'est pour une série télévisée qui s'appelle Orange is the New Black, qui est une série de Genji Kohan, qui est basée sur le livre de Piper Carman, du même nom, Orange is the New Black. C'est une série, en fait, où on suit l'histoire de Piper Chapman, qui est librement inspirée de Piper Carman, l'autrice du livre de base, qui est une jeune femme blanche, blonde, bourgeoise, de bonne famille, qui est incarcérée dans une prison, qui n'est pas une prison de haute sécurité, où il n'y a que des gens over, méga violents, mais où justement, c'est une prison normale, où en fait, c'est des gens normaux qui, pour la plupart, ont juste fait une connerie, ou ont juste fait une mauvaise décision dans leur vie ou quoi, et qui se retrouvent là. Et c'est une série qui est vraiment hyper bien. Là, on est en train de terminer la saison 4, il nous reste juste le final de la saison 4 à regarder. C'est incroyable. Enfin, vraiment, cette saison 4 particulièrement, elle m'a marqué de ouf. Je ne vais pas vous dire pourquoi, évidemment. Mais en fait, voilà, donc à chaque épisode, on a un peu une espèce de... Enfin, quelques petits flashbacks qui nous apprennent le parcours d'une des personnes incarcérées ou d'un gardien ou d'une gardienne ou quoi. Et surtout, en fait, on vit un peu leur vie dans cette prison, leur quotidien, leurs emmerdes. Il y a du drama. Il y a des moments où il y a clairement des propos politiques sur le système carcéral actuel, dont on peut... Bon, moi, je me suis un petit peu intéressé au système carcéral en Belgique, et parfois c'est proche, parfois c'est pas proche, et tout ça. Et voilà, c'est vraiment une série hyper chouette, qui parfois a des petits défauts d'écriture à l'américaine où quand même, on ne parle pas souvent de problèmes collectifs. C'est souvent un personnage qui a un problème qui est censé nous parler du problème de la dépendance de la drogue de manière générale. Mais sinon, c'est vraiment super ! Où elle est ? Merci ! Et d'ailleurs, les auteurs, les autrices, pardon, qui ont bossé sur Roger the New Black ont écrit Glow aussi. Ah oui, c'est le même ? Ouais, 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 ouais. Et qui ont aussi fait bosser sur Russian Dolls. Oh ! C'est quoi, Russian Dolls ? Ah ouais, bah c'est vachement bien. C'est avec une des actrices de Rogue is the New Black. L'actrice rousse, justement ? Oui ! Trop cool ! Bah, il y a une série en une seule saison où elle est l'actrice principale, et c'est trop bien. Bien ! Je te laisserai découvrir ça par toi-même. Doux le coup de cœur ! Paf ! Blah, blah ! Ise, c'est à ton tour ! Quel est ton coup de cœur du jour ? Je vais aussi vous parler d'une série, mais c'est une série d'animation qui s'appelle Kippo et l'âge des animonstres. C'est oufissime ! Ça raconte l'histoire de Kippo. Nous sommes dans une... Kippo qui est une jeune demoiselle. Nous sommes dans une période post-apocalyptique où les animaux en ont eu marre que les hommes, les humains, prennent le dessus sur eux et contrôlent leur vie. Alors, ils ont muté, ils ont évolué et ils ont fait une grosse révolution. Ce qui fait que les animaux contrôlent la surface de la planète et les humains se sont retrouvés forcés, par la force du destin, à vivre sous terre. Mais la jeune Kippo, de nouveau par un malheureux hasard que je ne peux pas encore vous expliquer tant que vous n'avez pas vu la série, Kippo se retrouve à devoir être à la surface, là où il y a zéro humain, techniquement, et plein d'animaux mutants. Et elle se retrouve à devoir gérer cette situation, à comment retrouver son terrier d'humain, comment survivre dans cet endroit avec des animaux mutants. C'est très très bien, il y a des chansons fantastiques, l'animation est plein d'id. Je vous le recommande. Et en plus, c'est en trois saisons, c'est vraiment quelque chose d'assez compact. Et l'histoire est claire et nette. Et ça, j'aime beaucoup dans une série, quand ça ne s'éternise pas. Kippo et l'âge des animonstres. Voilà. Kippo and the age of wonderbeasts, en anglais. Absolutely. Non, je ne sais pas, moi. Non, non. Parfait. Trop bien. Ça a l'air cool. Ouais, franchement, j'ai été étonnée. Au début, j'étais ouais, non, bif, bof. Et en fait, je l'ai dévoré. Coup de cœur, merci Ize. Merci. Ça fait penser un peu, je ne sais pas, quand je vois les dessins, ça me fait penser un peu, pas exactement, mais un peu à She-Ra. C'est un peu la même génération de dessins animés. C'est DreamWorks. Ah, c'est DreamWorks ? Ouais. Ah ouais. Ah tiens, je ne savais pas ça. She-Ra, trop bien aussi. Eh ben, on en apprend tous les jours. Je vois juste une image où il y a deux serpents qui tiennent des guitares. Oui, parce que les mutants ont toujours une caractéristique humaine, culturelle ou sportive. Genre, il y a des loutres qui font du théâtre, il y a des serpents qui font du métal, il y a des rats qui font des fêtes foraines. Est-ce qu'il y en a qui sont des furis ? Et donc, tu vois, des animaux qui ont la caractéristique d'humains furis et qui donc se redéguisent en animaux. Est-ce que c'est... Non, mais il y a des chabucherons et ça fait l'affaire. Ok, moi, mon coup de cœur, mon coup de cœur, c'est pour une BD qui m'a été offerte récemment qui s'appelle Punk Rock and Mobile Homes qui est une BD américaine de Derf Back Derf, un nom incroyable, qui est une BD qui se passe dans l'Ohio au début des années 80, fin 79, dans la ville de Richford qui est une ville en plein dans la Rust Belt. Pour ceux qui ne savent pas, la Rust Belt, c'est une partie des Etats-Unis qui était une ancienne zone industrielle très développée et qui est tombée en désuétude quand l'industrie s'est pété la gueule. Ça se centre autour d'un gars qui s'appelle Otto Pizcock, pour être précis, qui vit dans un parc de mobilo mais qui est en terminale, qui conduit une voiture toute déglinguée et qui est un peu une sorte d'ancien gars qui se faisait emmerder à l'école avant sa poussée de croissance et qui est complètement chelou, un peu pété, qui tombe un peu dans le milieu du Punk Rock underground, dans le seul club de rock dans toute une région où il ne se passe rien du tout culturellement et il y a des gros groupes qui passent dedans. C'est une grosse ode à la musique punk des années 80. Il y a les Ramones qui passent dedans, il y a les Clash et le gars propose au début du bouquin, l'auteur propose une playlist à écouter pendant qu'on lit l'album avec tout un tas de chansons punk. Il a même fait une playlist YouTube et une playlist sur iTunes comme ça. C'est cool ça ! C'est très fascinant, c'est complètement débile d'un côté mais c'est aussi très touchant. Le perso est complètement con mais en même temps un peu génie comme ça. C'est assez fascinant comme bouquin. Trop bien ! J'ai beaucoup aimé. On est les Béquines. Tu écoutes vraiment du coup la playlist en lisant le truc ? J'ai pas pu parce que j'étais pas à un endroit où je pouvais écouter de la musique. Trop bien ! Et donc voilà, donc Punk Rock and Mobile Homes, bravo à l'auteur et merci à la personne qui me l'a offert. Merci personne ! Voilà, c'était les coups de cœur du jour et nous allons enchaîner avec la partie suivante de l'émission. Manu, est-ce que ça va être normal ou pas ? C'est la partie suivante. Il ne répond pas, c'est très mauvais signe. Je ne sais pas si c'est normal. Non. Manu va vous parler du Tipeee. Si t'as kiffé ce que t'as écouté, il y a plein de manières pour nous aider. Tu peux nous suivre sur YouTube, Facebook et Insta. Parlez du podcast à tes amis ou à ton chat. Si t'as les moyens, tu peux aller sur Tipeee pour nous aider à gagner de la venue, traquer de l'argent pour vous procurer du contenu d'une grande qualité. Merci. Miserre. On leur a dit le cou ici qui rappe, quoi. Tu as quelque chose à dire, Manu ? Non, je ne sais pas ce qui se passe. J'ai été boire un café. Il faut faire le Tipeee, c'est ça ? Tais-toi, va. Idiot. Espèce d'idiot, va. Patate. On ne peut plus rien faire ici. On ne peut plus rien dire. C'était notre podcast. C'était On n'a rien préparé. J'espère que vous avez apprécié cet épisode autant que nous avons apprécié l'annonce du Tipeee qui devient de plus en plus fantasmagorique, j'ai envie de dire. Onirique. Et nous vous disons à lundi prochain, 16h, pour un autre épisode qui n'aura malheureusement pas d'invité parce que les conditions l'en empêchent. Au revoir. Bisous. Expendez-vous. Ça suffit. Armé ! 1, 2, 3, 4... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501